Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo challenge à crédit donc cette fois ce sera sur Cadillacs and Dinosaurs donc qui a été sorti en arc sur arcade donc en 93 et qui est donc tiré du comics qui porte le même nom comme c'est marqué donc créé par Mark Schultz donc là j'ai me dépêché de choisir un personnage parce que j'ai un peu de queue 10 secondes donc je vais en parler après mais ils ont chacun... ouais je vais prendre celui là donc Messe O qui comme son nom l'indique n'est pas le frère de Messe I hein c'est juste que bon ils ont rapetissé son nom mais il s'appelle en fait Messe Obracovic... Bradovich... non c'est Messe Obradovich voilà donc ils ont chacun leurs caractéristiques donc lui bon c'est plutôt comme on voit le le gros colosse bien costaud qui tape fort il y a aussi donc Jack Tehank qui lui est plutôt donc à droit au combat main nue mais il est plutôt polyvalent comme personnage aussi et ensuite donc c'était Anna Dundee donc elle c'est plutôt celle qui est douée dans tout ce qui est utilisation des armes etc et il y a Mustapha Kario lui c'est tout ce qui est basé sur l'agilité les trucs rapides la rapidité la vitesse donc c'est vraiment des personnages donc c'est un peu comme dans les Streets of Rage et choses comme ça les quatre personnages qui ont chacun plus ou moins plus ou moins des différences mais bon moi j'aime bien les bourras donc j'ai pris celui-là tout simplement voilà donc on peut vous le voir c'est un beat them up très classique on avance on tape on avance on tape hein donc rien de bien méchant pour l'histoire donc elle reste assez basique donc ça se passe comme on l'a vu tout à l'heure en 2513 et donc une coexistence pacifique entre les hommes et les dinosaures donc on a qu'un de quatre écologistes qui vont combattre les méchants braconniers et on se rendra compte plus loin dans l'histoire que ça cache autre chose donc j'espère peut-être arriver jusque là parce que quand j'ai vu la vidéo que j'ai faite sur Astérix c'était un peu la lousse donc là j'espère que j'arriverai quand même beaucoup plus loin dans le jeu enfin on verra oui donc c'est vraiment un jeu qui est excellent pour moi c'est un de mes jeux d'arcade préférés moi je sais que je dis souvent que je jouais à mes jeux préférés mais c'est un peu le cas c'est un peu le but aussi des vidéos c'est de me faire plaisir mais sinon c'est vraiment un jeu qui est très facile à prendre en main qui est une difficulté même parce que là ça reste la difficulté d'origine ah voilà le premier boss ça a sa difficulté d'origine donc de la bande arcade et ça reste quand même pas extrêmement compliqué non plus le but c'était quand même des manches pièces mais ça va je veux dire c'est il ya beaucoup il ya bien pire comme jeu donc je me voilà donc les dinosaures voilà ça c'est fait donc les dinosaures c'est plutôt simple quand ils sont verts ils sont c'est nos potes et quand ils sont orange enfin faut leur taper dessus en gros c'est ça voilà il redevient vert ça c'est bon premier boss pas très compliqué mais voilà et qui finit donc par appeler des renforts au bout d'un moment si le combat dur à la fois pour l'instant ça se passe bien pour vous que ça dure un peu de jeu on fait pas ce plus de temps alors taper dessus qu'à aller regarder je suis désolé je parle plus beaucoup mais je me concentre sur un peu parce que là je veux gérer 36 trucs en même temps à la café on est boss oui tam et voilà ça y est deux premiers boss sans perdre une vie donc là je suis mieux parti sur astérix pour l'instant il a une de ses têtes ce mec c'est un peu étranger que petites oreilles je sais pas sa coupe de cheveux bref on va pas dire du mal du physique mais là quand même j'avoue que le butcher ah oui le deuxième boss alors oui mine de rien si j'arrive jusqu'à lui on va voir et comme vachement compliqué comme boss et la cadillac la fameuse cadillac si j'arrive jusqu'au prochain niveau on verra que c'est déjà toute une séquence justement d'un prochain niveau avec la cadillac qui est super sympa enfin on verra ça peut-être en temps voulu voilà donc lui je les calme et on voit les premiers disosaures c'est ce que exactement ce que je disais ils sont orange ils sont méchants on les tape dessus et on devienne gentil hein je pense que dans la vraie vie sur l'un des deux trois coups par contre ils vont légèrement nous sauter dessus mais bon ah donc celui qui dort faut pécher à tout pris les ennemis lui empêcher les émis donc de venir le titiller sinon ça le réveille et forcément après ça cause quelques petits problèmes j'aime bien les petits bruits catacata 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 il m'en faut peu mais j'adore ce genre de petits détails d'accord ça c'est fait deuxième partie du niveau dans les marais mais mes décors c'est super sympa enfin je trouve bon c'est pas non plus mirobolant mais petit d'osaures qui mangent dans le fond et des choses comme ça enfin c'est tous les détails mais enfin moi ça m'éclate voilà je les dis voilà qu'il s'est passé là pourquoi ça peut être comme ça ça peut venir je veux ramasser un truc qu'il fallait pas encore une fois donc là ça va on se rapproche de l'entend mais sûrement de la famille niveau 1 cette fois ci je suis confiant on va y arriver l'acheter l'acheter ça lui va bien comme mentir un peu de saloperie l'ennemi aussi ça mais bon comme ça ça change un peu au niveau de la variété tiens ça c'est fait un genre de demi boss un peu comme ça qui traîne bon rien de très compliqué encore une fois mais quand même il se gaffe bien point de vie aussi voilà ça c'est fait pour l'instant ça se passe bien je suis quand même assez content on arrive au cimetière des dinosaures donc là j'en arrive vers la fin on peut trop tarder à arriver au second boss mais c'est pas des statues je croyais que c'était des statues au départ mais non c'est des cadavres de dinosaures c'est pour ça que qu'on va voir qu'il porte très bien son nom le boss quand il disait le boucher c'est un boucher il attaque avec deux gros couteaux qu'il faut vite lui enlever ouais deux fois deux points de vie ça servait pas à grand chose un petit pistolet qui a le voilà deuxième boss donc voilà donc il possède une attaque super dévastatrice quand il a ses deux couteaux donc il faut absolument il faut absolument lui en voilà c'est ce que je disais l'attaque dévastatrice la voilà qui m'a poutré la tête qu'il faut le but c'est lui enlever les couteaux tant qu'à faire les récupérer pour éviter qu'il reprenne dégage toi dégage aussi toi dégage hop qu'est-ce que c'est décidément plus pire c'est que je l'ai vu venir or mais décidément ça j'ai tous les prendre dégage pour l'épisode qui m'attaque par derrière en même temps non tu ne récupèrera pas ton couteau oh puis deux vies en moins enравant encore ah yad 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 a eaa案 a y ai a an a nos croont qu'ils me reste encore une vie non on voit voilà bon ben c'était bien je suis à la peu plus loin que l'est proactérition donc beau à dire je suis fier de moi non plus il faut pas exagérer mais bon voilà donc c'est la fin de cette vidéo c'est un peu la loose quand même de finir là dessus mais bon donc voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me faire des suggestions et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo de défi et voilà sur un un sale jeu sur bubzy 3d donc pour ceux qui connaissent ça va être terrible donc voilà donc allez salut portez vous bien et à la prochaine